Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, comme vous pouvez le voir, je suis dans un parking près d'un parc pour vous parler d'un film d'animation que j'ai failli rater au cinéma parce que le petit cinéma qui devait le diffuser l'a mystérieusement déprogrammé. Fort heureusement, je me suis rappelé que j'avais un pâté gaumont à 25 minutes en voiture de chez moi, j'ai regardé la programmation et ouf, il y était. Je suis donc allé voir le quatrième long métrage d'animation du réalisateur japonais Keishi Ara, dont j'ai déjà parlé sur les trois autres films, dont deux récemment. Et ce nouveau s'appelle Wonderland, le royaume sans pluie ou Birthday Wonderland en VO, titre anglicisé. Un long métrage d'aventure fantastique qui suit les aventures d'une jeune fille collégienne, lycéenne, on ne sait pas trop, une jeune ado qui s'appelle Akane, qui s'ennuie un peu dans sa vie, des amis et tout, elle vit avec sa mère, elle n'est pas très motivée à aller à l'école. Et un beau jour, elle va chercher son cadeau d'anniversaire dans la boutique d'une amie à sa mère, qui s'appelle Shee. Et là-bas, elle va découvrir, enfin découvrir, on va lui faire découvrir plutôt, un passage dans la cave vers le royaume sans pluie, Wonderland, dans lequel elle va aller, en compagnie de la tenancière de la boutique, donc, et de deux personnages venus là-bas la chercher, parce qu'ils ont besoin d'elle, un alchimiste du nom d'Hippocrate, avec son petit lutin Pipo. Et ben, pourquoi ils avaient besoin d'un canet ? Parce que, soi-disant, ce serait la déesse du vent vert, voilà, une sorte de réincarnation, on ne sait pas trop, qui doit donc sauver un peuple, enfin, un pays, qui n'a plus de pluie, qui est soumis à la sécheresse. Donc, elle doit aller voir un prince de la pluie qui a disparu, machin, le retrouver, et faire tomber la pluie, quoi. Grosso modo, hein, pour faire très simple. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film ? J'ai envie de dire oui, mais, disons que tout ce qui est poésie, paysage, photographie, couleur, c'est génial. Ben là, j'ai retrouvé la patte Kei Chiara, quoi. C'est pas pour rien que, pas son film précédent, mais celui d'avant s'appelle Colorful, parce que ce film d'animation est full of colors. D'ailleurs, à un moment, dans la boutique de Chi, avant qu'il parte, avant que ses personnages partent à Wonderland, il y a un tableau, ou je sais pas si c'est une affiche de film, c'est un clin d'œil de Kei Chiara lui-même, où il y a marqué full of colors dessus. Bref, vous allez dans ce Wonderland, là, et vous tombez sur un superbe, superbe royaume, avec beaucoup de couleurs et tout, sauf que malheureusement, celui-ci est en danger. Parce que si vous sortez de la campagne, à côté, vous avez un désert qui est pris par les vents, on sait pas si c'est chaud ou froid d'ailleurs, mais on sent qu'il y a la sécheresse et tout, et puis il y a la ville, la ville qui est morne, qui est grise, qui est sombre. Bref, vous l'avez compris, rien qu'avec ça, tout ce film est une allégorie écologique, comme quoi les humains, ou les, on va dire, ceux du monde parallèle de l'humanité, donc le monde de Wonderland, sont là, un petit peu, en train de détruire la nature et toute la beauté qu'elle engendre. Alors, c'est pas très subtil d'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu à ce film, malgré tout, parce que c'est beau ça, il y a un très beau message et tout. On retrouvait un peu ça dans Un été avec cou, son premier long-métrage. Là, c'est clairement presque un pamphlet écologique. À certains moments, d'ailleurs, ça nous sort complètement de l'histoire. Donc, comme je le disais, j'ai adoré le côté visuel. C'est vraiment magnifique, c'est plutôt bien animé aussi. Même les personnages, je n'ai pas détesté l'animation. Bon, il a sa patte à lui, Keishihara, il faut s'y habituer, mais au niveau des visages et tout, mais ça passe bien. Par contre, au niveau de l'histoire, ça se suit, c'est très enfantin au niveau de l'aventure, de la résolution des intrigues et tout, de l'intrigue en tant que telle. Il y a même un côté Disney vers la fin. Et ce n'est pas forcément ça qui m'a déplu. Je comprends la démarche. C'est un film qui s'adresse aux jeunes pour leur montrer les problèmes que notre Terre peut avoir à travers les problèmes de ce monde. Bon, à un moment, on fait carrément un parallèle avec la Terre pas très subtile et tout, ça, on aurait pu s'en passer. Mais bon, c'est là où on voit que ce film est clairement destiné aux enfants. Il n'y a pas trop de non-dits. Tout est clairement explicité. Bref, du coup, le niveau scénario pour un adulte, comme moi, ça passe complètement à côté, même si ce n'est pas l'enjeu du film et donc l'intérêt principal de celui-ci. Disons que si vous ne cherchez pas un scénario très abouti, machin, si vous vous concentrez sur le visuel et que vous vous mettez à rêver tel un enfant devant ces images, vous allez passer un excellent moment. Ce que j'ai fait, donc. Mais il y a cette partie plus adulte en moi qui a fait que j'ai quelques réserves sur l'ensemble. Après, il faut dire que les personnages sont super clichés aussi. J'ai envie de dire, ça n'aide pas, même si c'est pas mal écrit. Franchement, on retrouve, voilà, bon, l'adolescente un petit peu, un petit peu rebelle, mais pas trop, voilà, qui ne sait pas trop, qui se sent trop petite dans son monde. Elle ne voit pas grand-chose de ce qui se passe autour d'elle. Et donc, toute cette aventure va lui faire ouvrir les yeux sur la beauté aux alentours et tout. Voilà, bon, on a compris le message. Le message, il est là, vous, les jeunes qui vous ennuyez, machin, tout ça, regardez autour de vous, c'est magnifique, la nature et tout. Mais attention aux hommes et à la technologie qui peuvent tout détruire. Bref, il y a ça. Et puis, les personnages, le personnage de Chi, donc celle qui tient la boutique, c'est pas dire que c'est mal écrit, c'est écrit comme un comic relief qui sert clairement à rien. Limite cliché féminin, pas forcément bienvenu dans notre époque. Donc, voilà, bon, ça pourrait faire grincer des dents, mais bon, à la rigueur, on s'en fiche. Personnage qui sert à rien, clairement, si ce n'est un peu à faire rire. Et puis, vous avez cet alchimiste et tout, il y a un autre magicien qui apparaît là, c'est du ta gueule, c'est magique, comme on dit. D'ailleurs, il y a du ta gueule, c'est magique à un moment dans le film, à base d'excréments de dragons, j'en dis pas plus, mais c'est limite au niveau des aigles de Gandalf à un moment dans Seigneur des Anneaux, si vous voyez ce que je veux dire, à un moment, ça aurait pu régler l'intrigue, en fait. Mais non, il fallait qu'ils aillent au bout de leur démarche, au bout de leur quête, car ils ont une quête spirituelle ici. Donc, voilà, le lutin, il est mignon, machin, voilà, etc., etc. Et puis, il y a des méchants, le méchant Zang, qui est une sorte de squelette derrière une armure, tout ça, avec une sorte de rat-lapin noir, on ne sait pas trop qui lui sert d'associer, qui est méchant et tout. Voilà, voilà, et on a ça pendant une heure, une heure et demie de film, donc, où on suit donc Akane et ses amis qui vont vers la cité du Prince de la Pluie, ou je ne sais plus trop quoi, et donc, ils passent des aventures, à un moment, ils vont même croiser des chants, se croirer dans le royaume des chats. Ah oui, d'ailleurs, en propos, anecdote, très très drôle, ça va faire beaucoup rire à ceux qui ont regardé Le Roi Lion et la critique des assoiffés de ciné, du ciné, des assoiffés de ciné, oui, bref, que je salue ici, qui ont fait une superbe critique du Roi Lion chantée, ce n'est pas vraiment une critique et tout, en précisant à la fin que les lions, donc, dans le remake du Roi Lion, n'ont pas de couilles. Sauf que là, au début du film, il y a un chat, et croyez-moi, le chat, il a des coucouniettes, et il les met en plein dans la gueule de sa maîtresse. Voilà, j'avais envie de dire ça, ce n'est pas un spoil, c'est au bout de 5 minutes de film, et j'étais mort de rire tout seul dans la salle. En plus, j'étais pratiquement tout seul, de toute façon, donc voilà. Bref, c'est... Je... Qu'un deuil. Voilà, voilà, voilà. Bon, bref, voilà, donc, c'est très enfantin, la preuve, des blagues un peu pipi-caca-popo, au moment où il y a une mouche et tout, on se marre, et tout. Et, en fait, au niveau de l'histoire, j'ai clairement, en fait, décroché de ce qui doit être fait pour juste regarder le rendu visuel, et j'ai quand même passé un très bon moment comme ça. Après, c'est sûr que ça ne va pas aussi loin que Colorful, très en dessous. Colorful avait vraiment une histoire philosophique hyper passionnante et tout. On est même en dessous d'un été avec coup, même si on peut le rapprocher de celui-ci, le fantastique en plus. Et après, bon, Miss Okusai, c'est un petit peu différent, donc je ne vais pas essayer de le comparer non plus à ce film-là. Mais là aussi, il y a un scénario un petit peu en dessous. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez amener vos enfants voir ce film, s'il est programmé, en espérant qu'il le reste, déjà, s'il l'est, c'est cool. C'est vraiment pour les gosses. Il y a des personnages amusants, les méchants font peur sans trop le faire, mais bon, voilà, ça reste très Disney à ce niveau-là. Il y a une histoire de déesse et de prince, donc voilà, aussi. Mais il y a surtout cette allégorie écologique qui est cool quand même. À un moment, ils sont dans un désert, on se croirait dans Mad Max. Et c'est quand même important d'avoir des films qui pensent à ça de nos jours, parce que forcément, c'est important de montrer aux jeunes enfants que notre terre est un petit peu en danger et les faire réfléchir là-dessus. Après, c'est aux parents d'expliquer, machin, tout ça, etc. Je pense que Kei Shira a voulu donc faire un film très écologique pour cela aussi, tout en restant dans une sorte de conte de fées, oui, parce que c'est vraiment un conte de fées pour les enfants, voilà. Sinon, pas grand-chose à dire, si ce n'est une typique aventure fantastique. À un moment, ça m'a rappelé l'histoire sans fin, vers la fin, justement. Il y a un château et tout qui me rappelle ce magnifique film d'animation des années 80. Et puis, rien de plus à dire sur ce, quand même, beau film d'animation qui n'est pas le meilleur de Kei Shira à mes yeux, qui n'est pas le meilleur film d'animation de l'année, qui n'est même pas le meilleur film d'animation japonais que j'ai vu cette année, puisque récemment, j'ai vu Les Enfants de la Mer, que je vous conseille aussi, qui est vraiment comme ça, qui est très différent au niveau du scénario, du coup, et au niveau de l'approche. Mais ça en reste quand même positif, et donc à voir et à soutenir en salle, ou plus tard, si vous le souhaitez, en DVD Blu-ray, parce qu'on a quand même besoin, voilà, d'être derrière et de supporter, de soutenir ces films-là. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Wonderland, le royaume sans pluie. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao, ciao !